Hey, juste avant de commencer la vidéo, abonne-toi et lâche un commentaire. En 10 ans, je me suis abonné et tente de gagner une publicité gratuite sur ma chaîne chaque mois. 15 signes qui prouvent que vous allez réussir. Bonjour à tous et bienvenue sur Belux. Comme vous le savez, notre objectif est de vous aider à améliorer votre train de vie à travers nos vidéos. Et dans cette vidéo, nous allons voir les 15 signes qui prouvent que vous allez réussir. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de motivation. Un peu spéciale, puisque nous allons voir les signes qui prouvent que quelqu'un est destiné au succès. Dans le monde du business ou dans la vie quotidienne, il y a certaines habitudes qu'on doit respecter si on veut augmenter nos chances de réussite. Nous avons fait une liste pour vous montrer quel peut être ce genre d'habitude et d'action. Et si vous voyez que vous n'avez pas déjà inclus ces actions dans vos routines, il serait peut-être temps de revoir votre calendrier. La liste suivante n'est pas une obligation à faire, mais la majorité des personnes qui ont réussi leur vie ont en commun ces habitudes. Alors prenez une feuille et un stylo, et on vous présente les 15 signes qui prouvent que vous allez réussir. Numéro 1, vous pouvez vous adapter aux changements. L'un des premiers et des plus importants signes est que vous acceptez et que vous vous adaptez aux changements, et vous l'utilisez dans votre intérêt. Il y a plusieurs situations où il y a eu des changements autour de vous, où vous vous êtes adapté, et vous avez surmonté ces changements. Il n'a jamais été difficile pour vous de se faire de nouveaux amis, de changer d'école ou de déménager. Cela ne vous semble pas comme tout refaire depuis le début. Mais tous les changements, vous les voyez comme une occasion de progresser dans la vie. Numéro 2, vous avez quelque chose à prouver, à vous-même. C'est l'une des choses qui maintient votre feu allumé. Vous devez prouver à certaines personnes qui ont douté de vous qu'ils avaient tort, des personnes proches de vous ou peut-être même des personnes de votre famille. Mais au-delà de tout cela, vous avez quelque chose à prouver à vous-même. Vous ne pouvez pas perdre, vous ne pouvez pas être médiocre et avoir une vie médiocre. Vous êtes en constante amélioration car vous savez que c'est la seule façon d'être le meilleur. Numéro 3, vous êtes capable de vous motiver. L'une des clés du succès est de rester motivé le plus souvent possible. Les personnes qui n'arrivent pas à se motiver ont tendance à laisser tomber très rapidement. Vous savez pourquoi ? Car c'est difficile de se lever tous les matins pour un objectif précis. C'est difficile d'aller à la salle de sport trois fois par semaine pendant un an. C'est difficile de résister aux longues nuits blanches afin de finir son projet. Mais c'est ce rêve et cet objectif qui vous poussent à continuer de travailler chaque jour. Et si vous n'arrivez pas à vous motiver sur le long terme, eh bien changez de domaine car celui-là n'est pas fait pour vous. Numéro 4, vous pouvez passer des heures à travailler sur votre passion. Est-ce que ça vous arrive de passer des heures entières à faire ce qui vous passionne ? C'est une bonne chose et c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Ces heures passées sont utiles car vous apprenez constamment de nouvelles compétences. Au lieu de passer des heures devant la télé ou devant les jeux vidéo. L'objectif est de trouver quelque chose qui a de la valeur pour vous et pour vos proches. Numéro 5, vous savez exactement ce qui ne va pas dans votre vie. L'une des choses que les personnes qui ont réussi font et que les autres ne font pas est d'analyser leur vie et de s'analyser eux-mêmes. Si vous savez ce qu'il vous manque dans la vie et ce qui est à améliorer, alors vous pouvez éventuellement arranger cela. Ce type d'analyse vous permet aussi de connaître vos forces. Il est important d'analyser sa vie. Faites-le et vous verrez le résultat. Numéro 6, vous vous prenez au sérieux. Vous n'êtes pas ici pour être un clown. C'est désolant lorsqu'on aperçoit des jeunes hommes dire « Oh je suis comme ça, je ne peux rien y faire ». Votre vie n'est pas une blague et vous ne laissez personne vous marcher dessus. Vous savez ce que vous devez faire pour arriver à vos objectifs. Ça ne veut pas dire que vous devez être antipathique et ne pas rigoler du tout. Mais vous n'avez aucune envie d'être humilié publiquement ou être mêlé à des affaires qui vous font perdre du temps. Numéro 7, vous pouvez gérer des situations stressantes. Si vous faites partie des personnes qui retardent leur travail jusqu'au dernier moment, vous faites sûrement face à ce genre de situation. Il y a une certaine catégorie de personnes qui donnent de bons résultats que s'ils sont dans une situation stressante. Si vous n'êtes pas le type de personne qui cède à la pression et qu'au contraire cela vous aide à vous améliorer, alors c'est un bon signe. Mais si vous retardez votre travail juste parce que vous êtes fainéant, alors vous devez immédiatement changer d'habitude. Numéro 8, vous êtes super compétitif. Les gagnants gagnent, même quand vous étiez petit, vous étiez compétitif. A l'école, en jouant avec vos amis, au travail, dans le monde du business, si vous voulez gagner, vous devez être compétitif pour évoluer constamment. Vous pouvez juger une personne qui a réussi sur sa façon de réagir lors de situations de concurrence et de compétition. Le but n'est pas de participer à la course, mais le but est de gagner la course. Si cette mentalité vous semble trop offensive, alors vous n'êtes pas fait pour ce genre de vie. Une vie d'employé simple vous suffira largement. Numéro 9, vous vous améliorez de jour en jour. Avez-vous évolué cette année ? Pourquoi ne pas comparer avec vos 6 derniers mois ? Si vous sentez et que vous voyez que chaque semaine vous êtes meilleur, alors vous êtes sur la bonne voie. Et vos chances de réussite ne font qu'augmenter. Mais si tous les jours de votre vie se ressemblent, il serait temps de faire un grand changement. Numéro 10, vous êtes heureux du succès des autres. Vraiment peu de personnes sont heureuses du succès des autres personnes, car ce sont des personnes qui n'ont pas un mindset de gagnant. Il y a une certaine part de succès. Alors si quelqu'un y est arrivé, cela veut dire que vous vous approchez. Vous devez savoir quoi ressentir lorsque vos proches connaissent le succès. Est-ce que c'est du bonheur ou de l'envie ? Si le succès des autres vous motive et vous pousse à travailler plus, alors bientôt ce sera votre tour. Numéro 11, les bonnes personnes savent que vous êtes sur le bon chemin. L'un des signes que vous êtes sur la bonne voie est la reconnaissance et les encouragements des personnes qui ont déjà réussi. On a déjà parlé de l'importance d'avoir un mentor. Si vous avez déjà un bon mentor, c'est une très bonne chose. Sinon, ce n'est pas très grave. Mais sachez que des encouragements de ce genre de personnes est très motivant. Numéro 12, vous finissez ce que vous avez commencé. C'est ce qui différencie les vrais défauts. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Même si vous êtes sur plusieurs projets en même temps, quoi qu'il en soit, vous les finirez tous. Ce que font la plupart des gens est que, sans avoir fini un projet, ils passent au suivant. Si vous faites partie de ces derniers, vous devez changer cette mauvaise habitude sans plus tarder. Numéro 13, vous aimez être entouré de bonnes personnes. Qu'est-ce que c'est satisfaisant d'être entouré de personnes qui ont réussi et qui partagent leur expérience avec vous. Ils vous raconteront leur long chemin jusqu'au point d'arrivée. Et ils vous donneront de précieux conseils, vous éviterez de faire les mêmes erreurs qu'eux. Si vous êtes la personne avec le plus de succès dans la pièce, alors vous devez changer de pièce. Pas toujours, évidemment. Mais essayez d'apprendre des personnes qui ont plus d'expérience que vous. Numéro 14, vous vous êtes fixé des objectifs. Si vous avez une liste avec vos objectifs dessus, soyez conscient que c'est un très bon signe. Ça veut dire que vous savez ce que vous devez faire de votre vie. C'est assez impressionnant le nombre de personnes qui ne passent pas par cette étape d'établir des objectifs précis. Vous devez avoir des objectifs clairs. Sinon, vous ne saurez pas par où commencer. Numéro 15, vous vous éduquez constamment. Vous devez comprendre que tous ces livres, toutes ces vidéos, ces conférences, vous aideront énormément à atteindre le succès. Et ce n'est qu'une question de temps avant d'y arriver. Et félicitations à vous d'avoir franchi le pas pour apprendre encore. Et nous sommes curieux de savoir. Combien de ces 15 signes avez-vous déjà ? Pour les signes qui vous manquent, il n'est pas trop tard. Vous devez vous améliorer. Pour vous remercier d'être resté longtemps avec nous, voici un bonus. Numéro 16, vous avez déjà investi de l'argent. Peu importe d'où vous venez, vous avez déjà investi un certain montant d'argent. Vous avez investi dans des actions, vous gagnez de petits revenus même si cela représente de petites sommes d'argent. Vous êtes sur le bon chemin. Et nous sommes fiers de vous avoir dans notre communauté. Merci d'avoir passé du temps avec nous, Beluxer. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines. Si vous en voulez plus, nous avons sélectionné ces vidéos pour vous. Merci encore à vous, nous nous reverrons bientôt.